bonjour on est vendredi le 14 décembre 2012 je suis dans un environnement que vous n'avez pas encore vu c'est mon bureau à la VUB et je vais parler d'une seule chose aujourd'hui c'est des rapports entre les banques et les régulateurs et en particulier dans le cas où les régulateurs qui interviennent et qui imposent des amendes à ces banques ne sont pas celles du pays dans lesquelles se trouve la banque alors vous avez peut-être vu ça le régulateur américain impose une amende considérable à la Deutsche Bank pour avoir modifié pour avoir falsifié les chiffres de son bilan trimestriel en 2008 voilà alors bon ça paraît ça paraît des choses qu'on entend dont on entend parler souvent ces jours ci mais ce qui apparaît au moment où cette accusation non seulement cette accusation mais là l'amende est imposée c'est que la Deutsche Bank a fait ça sur instruction de la Bundesbank de la banque centrale allemande à l'époque pourquoi et bien parce qu'en réalité si on avait compte tenu compte des chiffres tels qu'ils étaient véritablement la banque aurait été insolvable et donc on était dans cette période de là des quelques mois qui ont suivi l'écroulement de Lehman Brothers qui avait entraîné donc l'écroulement du money market c'est-à-dire le marché des capitaux à très court terme et ce qui s'était passé donc c'était que les banques étaient dans une situation très très difficile si vous regardez mes blogs de l'époque je dis qu'elles sont toutes insolvables et il s'avère que c'était vrai en tout cas c'était vrai pour la Deutsche Bank mais elle a modifié ses chiffres à la demande bon on n'a pas voulu on n'a pas voulu que la Deutsche Bank soit en faillite mais elle a modifié ses chiffres dans un sens plus positif et elle reçoit maintenant une elle se voit imposé une amende tout à fait considérable de la part des américains alors quand il est apparu en surface que qu'il ya peut-être un conflit entre autorités là à ce niveau là on nous dit on a nous a dit rapidement que les choses allaient peut-être s'arranger peut-être s'arranger mais vous voyez le problème qui se pose là ça nous rappelle ce qui s'était passé récemment avec la Barclays la Barclays dans le scandale de Libor bon il y a deux périodes il y a une période qui précède qui précède la crise la crise le pic de la crise le sommet de la crise en à l'automne 2008 dans cette période là les traders dans la banque Barclays modifiaient de 1 ou de 1,5 points de base c'est à dire un centième de pour cent à la hausse ou à la baisse pour arranger leurs affaires dans la deuxième période celle de la crise les modifications qui avaient lieu étaient beaucoup plus considérable c'était de l'ordre si j'ai mon souvenir de 17 à 45 points de base donc c'est de quoi 17 fois plus à 45 fois plus ça c'était beaucoup plus sérieux mais les dirigeants de la Barclays s'étaient défendus en disant que bah ils recevaient des coups de téléphone là aussi de la même manière c'est à dire de la banque centrale en disant si vous situez des chiffres un peu plus élevés ce serait peut-être pas plus mal que ça etc d'ailleurs on nous appelle du ministère du gouvernement pour nous dire que ce serait pas si grave que ça si on modifiait un petit peu les chiffres et alors bon ces gens ont fait ce qu'on leur a demandé et maintenant boum on leur tombe dessus avec des des amendes alors quand quand j'ai parlé de ça j'ai dit c'est c'est formidable parce que c'est le contraire le contraire de la main visible puisque quand tout le monde s'arrange pour sauver la situation des marchés financiers qu'il s'agisse d'une banque en particulier ou de l'ensemble des banques ou l'ensemble des institutions financières quand on modifie le taux du libre quand on le fait baisser artificiellement par rapport à ce qu'il serait autrement quand la main visible s'exerce boum le régulateur le régulateur qui jusque là était assis au volant il se réveille et à ce moment là il impose il impose des des amendes considérables vous vous souvenez peut-être monsieur de j'oublie son prénom c'est jeffry peut-être d'elmissier quand il on lui avait demandé donc devant une commission parlementaire britannique est ce que vous n'avez pas été absolument choqué quand on vous a demandé de modifier ces chiffres à la baisse mais qu'il a répondu pourquoi j'aurais été horrifié c'était la seule chose qu'on pouvait faire pour sauver le système alors voilà conflit bizarre conflit bizarre entre des gens qui essaient de sauver la mise à ce moment là parce que le système s'effondre entièrement et la désautorité américaine qui interviennent maintenant disant mais non il aurait fallu il aurait fallu suivre les règles à la lettre alors c'est d'autant plus étonnant quand même parce que il ya quand même des bruits qui circulent qu'on a fait la même chose aux états unis on a fait la même chose états unis on sait que si le marché le marché des obligations des securities des titres adossés à du crédit commercial aux états unis ce n'est pas dans l'état aussi pire qu'on pouvait imaginer maintenant c'est parce qu'on avait laissé entendre que finalement si on faisait les choses un tout petit peu autrement que ce que les textes disent eh bien les ou ce serait pas si grave que ça et on se souvient quand même on se souvient quand même c'était en avril non pardon c'était en mars que la réunion avait lieu mais puis en avril que les choses étaient décidées quand le un comité du congrès un comité financier du parlement américain avait imposé dans une cité dans une lors d'une séance ou décrit avec quand même été émis du côté des autorités pour qu'on change les règles comptables pour permettre pour permettre aux entreprises de n'apparaître pour que l'insolvabilité des entreprises n'apparaissent pas en surface alors qu'est ce que qu'est ce qui se passe il ya quand même on a parfois quand même des informations qui nous disent que dans quand des enquêtes sont lancées comme ça aux états unis du côté du régulateur qu'on dise aux gens qui sont impliqués au niveau de la comment dire d'essayer de trouver ce qui s'est passé de mettre la pédale douce etc et donc il apparaît que quand on s'intéresse à ce qui se passe à l'étranger comment dire on applique les règles peut-être un peu d'un peu plus près qu'on ne le fait dans le cas domestique alors ça c'est intéressant c'est quand même un système à deuxième vitesse de poids de mesure c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait faire alors autre cas autre cas dont on parle beaucoup aujourd'hui la banque hsbc qui s'est dû imposer à une amante c'est de quoi 1,2 milliard de dollars à peu près de l'ordre de 1 milliard de 1 milliard d'euros pour des opérations qu'elle a faites opération là de deux types faire du commerce avec des pays dont les états unis interdisent qu'on le fasse à propos desquels ils interdisent qu'on le fasse c'est à dire en particulier dans ce cas là c'était l'iran et bien de marre donc l'ancienne ancienne birmanie et aussi bon du recyclage d'argent qui vient de la drogue en particulier dans le cas de mexico alors on impose on impose des des mesures et là aussi il s'agit donc d'un régulateur d'un pays qui impose des comment dire des amendes considérables à une banque qui est une banque d'un autre pays puisque hsbc est une banque britannique c'était l'ancienne banque de hong kong et shanghai qui étaient à qui étaient des comptoirs des comptoirs britanniques en chine alors je ne dis pas qu'il faut qu'il faut recycler l'argent de la drogue mais j'attire l'attention quand même sur le fait que c'est un que c'est un régulateur dans notre pays qui impose des des amendes tout à fait considérables dans le cas de hsbc ce qu'il faut aussi faire il faut aussi penser à la chose suivante c'est qu'il est quand même très intéressant de voir que ces amendes sont complètement tout à fait considérable on parle d'un milliard c'est quand même beaucoup d'argent mais que il n'y a pas la moindre implication des dirigeants de la banque alors qu'on pourrait quand même imaginer que eh bien qu'ils auraient une responsabilité là dedans parce que si vous avez travaillé dans des banques vous savez que les employés de rang subalternes ceux qui ne sont pas au niveau de la direction il faut qu'ils lisent des textes très précis sur la l'interdiction justement de faire des choses comme du recyclage du blanchissement de l'argent d'origine douteuse qu'on doit signer les papiers en disant qu'on a bien vu ça qu'on a comment les connaît au courant que si on fait quelque chose de cet ordre là il nous arrivera des choses vraiment pas sympathiques et qu'on pourrait quitter la compagnie etc donc pour que ça se passe quand même je crois pas que c'est au niveau des employés de rang que ça se passe il faut qu'il y ait des instructions qui viennent de plus haut alors pourquoi est-ce qu'on ne les inculpe pas eux pourquoi est-ce qu'on ne les inquiète pas eh bien bon l'expression qui apparaît dans les journaux anglophones en ce moment too big to be indicted trop gros pour être mis en accusation et moi j'avais parlé de ça je sais plus si c'est dans uniquement dans un billet ou si j'en ai parlé dans misère de la pensée économique j'avais utilisé une expression de ce type là pour dire il n'y a pas que les entreprises qui sont trop grosses pour que le fait qu'elles fassent faillite entraîne tout le système à sa suite il y a aussi des entreprises qui sont trop grosses pour qu'on leur interdise de faire l'activité dans laquelle elles se sont montrées en infraction avec avec toutes les règles voilà je ne sais plus l'expression que j'avais utilisée mais c'était de l'ordre de too big to be indicted trop grosse pour on puisse leur empêcher pour on puisse les empêcher de faire les activités qu'elles font alors qu'est-ce que tout l'ensemble est-ce que l'ensemble représente ça montre quand même un règlement un dérèglement quand même tout à fait absolu des régulateurs qui appliquent des mesures avec beaucoup plus de rigueur quand il s'agit de banques qui sont pas celles de leur pays des régulateurs qui interviennent de manière massive alors que tout le monde faisait preuve de bonne volonté à essayer de sauver le système et des régulateurs qui laissent continuer à faire leurs activités des banques qui se sont montrés quand même incapables de les faire correctement parce que parce que si on leur interdisait de le faire et bien ça presque ça risquerait d'endommager tout le système donc le système d'une certaine manière on l'oblige à payer des amendes mais c'est relativement symbolique puisque ça n'atteint pas les dirigeants de ces banques ça oui dans la mesure dans la mesure où ils bénéficient de dividendes sur des actions qui posséderaient de la de la compagnie effectivement mais ce sont surtout d'une part les actionnaires et ce sont surtout les employés qui paient pour cela non les employés d'une certaine manière mais les clients parce que ce qu'ont les clients qui finiront par recevoir de l'ardoise d'une manière ou d'une autre de ces 1 milliard etc puisqu'on ne les laisse pas faire faillite et puisqu'on les oblige à dépenser beaucoup d'argent qui est ce qui va encore payer cet argent ce sont les clients de ces banques ou lors d'une certaine manière leurs actionnaires donc le système est je dirais est dans un état où ces compagnies qui font des choses qu'il ne faudrait pas d'une part on les punit quand elles font quand elles font ce qu'on leur demande et on les récompense quand ça ne marche pas au contraire et quand elles font quand elles enfreignent toutes les règles et bien on les laisse faire parce qu'on ne peut pas faire autrement est-ce que cela ce n'est pas une véritable pathologie où il n'y a plus rien qui marche dans le sens où il faudrait que ça marche alors vous me direz ce n'est qu'un symptôme d'un système qui représente ça pas de la pathologie de manière tout à fait générale en ce moment dans son fonctionnement mais voilà c'est un aspect sur le particulier dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui alors voilà à bientôt à la semaine prochaine